Les africains au Canada avec les présidents du bureau communautaire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est de réunir tous les bureaux communautaires africains pour bien avoir un solide travail et là on veut vous visiter aujourd'hui la voie de l'Afrique la première voie radio, télévision web pour l'Afrique en Amérique du Nord Merci beaucoup Très bien, merci c'est en raison du respect et de la satisfaction que nous éprouvons par rapport à cet outil que vous êtes en train de donner à l'Afrique au Canada et en Amérique du Nord parce que c'est à partir d'ici que vous allez émettre mais en fait c'est le monde donc je suis là pour vous féliciter pour avoir créé cet outil et pour tous les efforts que vous êtes en train de déployer pour lui donner la crédibilité et la portée internationale que vous voulez lui conférez parce que la communication dans le monde est extrêmement importante je suis très heureux je serais heureux de pouvoir accorder une interview à votre journaliste mais habituellement ce que je fais je donne la primaire de mes informations militantes qui se déplacent à l'issue du meeting je peux accorder une interview et je saisis l'opportunité pour féliciter la communauté guinéenne et africaine du Canada pour l'accueil chaleur et pour la mobilisation pour le meeting et puis je reprends à toutes ces questions donc c'est pour ça que j'ai décliné naturellement de nos frontières de la frontière du continent donc voilà un peu ce message que je voulais dire très sincèrement je vous félicite je sais que c'est pas facile d'avoir une radio de la faire marcher et de lui donner une crédibilité par la qualité des informations l'indépendance des journalistes d'être indépendant oui c'est comme on n'est pas indépendant seulement par rapport à l'état mais par rapport à l'argent ou à des lobbies qui veulent s'influencer dans un sens ou dans un autre pour donner la bonne information et favoriser le débat parce que l'absence de débat peut être source de conflit vous contribuez à la préservation des affaires à l'information pour que les africains soient bien informés pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause et à cela vous pouvez compter sur les déchets sur nos responsables qui sont là et sur nous-mêmes pour soutenir en tant qu'africains soucieux de la promotion de l'image de l'Afrique soucieux d'avoir une information objective sur nos défis sur nos risques sur nos problèmes et sur les risques et menaces qui pèsent sur la promotion de ces valeurs dans notre continent voilà un peu le message court que je voulais délivrer en réitérant vraiment nos félicitations nos encouragements et notre disponibilité à apporter notre contribution pour vraiment la préservation de l'outil et pour le rendre performant par rapport aux valeurs que nous partageons et aux objectifs que vous avez fixés merci beaucoup je suis naturellement accompagné de mon vice-président chargé de l'action extérieure de la communication le grand monsieur Yifba ancien gouverneur de la banque centrale de Guinée et monsieur Yuma qui nous a introduit qui a été votre contact qui est fondateur d'université enfin j'aime dire université mais il a tout un complexe complexe scolaire et universitaire répété et en une forte aussi crédibilité par les résultats qui réussit à engager dans un contexte parfois difficile il est responsable des fédérations des structures du parti à l'étranger et je voudrais vous dire que 70% de la diaspora milite au sein de notre parti de la diaspora guinéenne c'est très bien c'est pour cela que aujourd'hui notre théorème de la fédération alors ça c'est le chargé de communication le chargé de communication de la fédération monsieur Puissance lui il est très actif sur les réseaux sociaux sur la communauté et monsieur Bach qui est naturellement chargé de sécurité ici mais qui a des entreprises et même des multinationales le grand seigne il est décent il accepte d'avoir l'humilité d'assurer la sécurité du président et de faire tourner 16 ans par le téléphone en bas pendant que j'étais là merci beaucoup encore pour l'accueil je voudrais juste vous dire merci parce que vous avez tenu des propos qui me confortent un peu dans mes intentions en tant que journaliste vous avez parlé de l'indépendance de l'indépendance du journaliste parce que beaucoup de nos journalistes sont écorchés du fait qu'effectivement ils sont des gens qui accompagnent plutôt des manifestes au lieu d'être des journalistes comme il se doit moi je suis vraiment content parce que j'aimerais pouvoir effectivement avoir cette occasion-là de vous interviewer qu'on ait ce bel échange sans faux fuyant bien sûr non plus j'ai déjà lu un peu beaucoup sur vous j'ai déjà parcouru un peu pas mal de vidéos sur vous je sais que vous avez enfin parlé j'aimerais bien pouvoir m'exercer à ça je vais vous donner vraiment l'opportunité de m'intégrer et de marquer votre indépendance c'est excellent moi c'est Seyir j'ai vu votre présentation sur Wikimedia donc si quelqu'un de votre équipe peut me faire une interview en anglais ça va aussi votre image en anglais et vous avez une très belle présentation en anglais c'est lui qui m'a dit une très belle présentation ok je ne l'ai pas vue oui 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 je ne l'ai pas juste moi ils sont professionnels pour la traduction maintenant il y a beaucoup de logiciels on dispense de chercher un interpréte on met l'application et puis on traduit bon parfois il y a des on visiter juste pour vous présenter maintenant merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Oui, c'est vrai.